Salut et bienvenue dans jeu de puissance on va tout de suite revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end dans la route vers les playoffs allez c'est parti et on commence par l'est l'est où vendredi deux équipes qui jouent cette course pour les playoffs se sont pris deux roustes monumentales on pense bien sûr au week-end de la caroline qui se sont inclinés 8 à 1 contre les jets oui une petite humiliation mais les canadiens de moral se sont aussi effondrés c'était contre les ducks d'anahem deux humiliations pour ces équipes les canadiens qui vont perdre leur place qualificative en playoff car les bluejackets de columbus eux se sont imposés cet été samedi soir contre pittsburgh dans la revanche 4 à 1 pittsburgh qui va quand même prendre quelques longueurs d'avance sur les week-end et bluejackets et les canadiens grâce à la victoire cette nuit contre les brunes de boston il faut dire que boston avait eu au moins un point sur leur 19 dernier match donc c'est un petit exploit que les pingouins de pittsburgh ont fait cette nuit je vous montre le tableau c'est toujours très serré je pense que ça va être serré jusqu'à la fin comme on peut le voir les canadiens sont descendus juste sous cette barre qualificative en willcard on a la caroline et les bluejackets qui jouent ce soir toutes les deux et les pingouins de pittsburgh ont récupéré la troisième place dans la division métropolitaine maintenant on va passer à l'ouest vendredi soir c'était le soir des humiliations cette fois ci c'est le wild qui va perdre qui va perdre sèchement 6 à 2 c'était contre les panthères de la floride barkoff est en feu en ce moment du côté de la floride très mauvaise performance du wild surtout que le lendemain l'avalanche va s'imposer 2-0 contre les sabres et les coyotes ne vont pas s'incliner contre les kings de los angeles ils vont gagner 4 à 2 ce qui fait que les coyotes et l'avalanche sont de plus en plus proches de cette place qualificative surtout que dallas eux aussi ont perdu 2 à 1 c'était contre les black hawks de chicago donc ça se resserre dans l'ouest comme on peut le voir sur ce tableau ça va être là aussi le suspense jusqu'à la fin la nhl cette année c'est vraiment très intéressant cette course au playoff un petit point sur l'équipe qui est déjà qualifié mathématiquement on parle bien sûr du lightning de temps pavé qui s'est imposé à détroit samedi soir avec encore deux buts de koucherov koucherov qui en est à 109 points et qui détient maintenant donc le record du meilleur pointeur de la franchise le dernier c'était le cavalier avec 108 points sachant qu'il reste encore une quinzaine de matchs et qu'il va encore engranger les points koucherov fait vraiment une année exceptionnelle il va mériter quelques trophées en fin de saison voilà c'est tout pour ce retour rapide sur la course au playoff encore faire plein de vidéos car il ya encore plein de matchs intéressants moi j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit like un petit commentaire ou à la partager ciao et